Bonjour Sophie, Sophie Lafay, ça se prononce Lafay, voilà, donc toi tu es une Marseillaise perdue à Liège et donc on a échangé les routes puisque moi j'ai été une verviétoise perdue à Aix-en-Provence et on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, on a sympathisé et surtout parce que tu as un travail assez particulier et très intéressant d'ailleurs donc comment est-ce que tu décris ta spécialisation ? Alors ma spécialisation c'est un travail orienté sur la fabrication du livre et sur tout ce qui touche l'univers du livre et de l'impression, donc c'est un studio qui se focalise sur le papier et sur la relire aussi, exactement, donc la mise en page, illustration, impression et relire et l'idée c'est de fabriquer à la fin un objet en papier, donc soit un livre, soit un catalogue, soit une brochure et voilà. Et tu fais ça en collaboration avec la personne qui vient te trouver pour utiliser ton savoir, c'est ça ? Exactement, donc le client arrive avec une idée et au cours d'une discussion on regarde comment on peut concrétiser cette idée-là, voir comment, quels sont les besoins, les envies principales qu'il met en avant et comment on peut transformer ce rêve en réalité. Arriver au résultat, oui. Donc on va commencer, enfin tu vas commencer par nous présenter un projet de carte, voilà, voilà, alors je zoome sur les cartes, je viens voir les cartes, et donc voilà, et donc tu fais toutes ces cartes une par une. Exactement, alors ceci c'est un jeu de cartes pour une logopède, qu'elle utilise pour aider dans la dissociation des différents sons, et donc comment on arrive à dissocier le B, le D, le CHE, le CHE, et donc il lui fallait un jeu de cartes pour que ce soit ludique. Oui. Donc qui dit jeu de cartes ludiques dans une spécialité, il fallait créer quelque chose, alors spécifique. Oui, 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 oui. Et donc en effet là c'est un travail d'illustration, de mise en page, d'impression et de façonnage, j'ai envie de dire. Oui. Là c'est fabriquer les cartes une par une, les coller ensemble, découper les petits bordereaux pour qu'on ait l'arrondi. Oui, oui, ah oui, 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 voilà. Oui c'est un travail de longue haleine, mais c'est joli. Exactement, donc le rendu est super, mais c'est vrai que c'est un travail qui demande du temps et... Et c'est chaque fois un travail unique. Exactement. Tout ce que tu fais c'est unique. Voilà, donc ici c'est vraiment un prototype, l'idée d'avoir un bel objet à présenter. Oui. Et donc qu'elle puisse soit utilisée dans son quotidien, mais aussi pouvoir présenter en maison d'édition pour que le projet soit édité, réimprimé à plus grande échelle. Mais qu'on ait un projet qui soit complètement, qui soit viable dès le départ et qui soit esthétique dès le départ. Oui. Et qui donne envie de se dire, bon bah là il y a un potentiel, ça peut être intéressant de pousser le projet plus loin. Mais oui. Donc c'est vraiment un peu l'idée d'un premier pas dans le projet. Et puis même pour le client c'est une satisfaction de se dire, j'ai pensé à un projet, j'ai eu rêvé d'un jeu de société, et il est conçu, et il est beau, et j'en ai le présenté. Ah oui, ça lui appartient aussi quoi en fait. Exactement, oui. Donc ici on a un des ouvrages qui a fait qu'en fait on s'est connus parce qu'on était assises côte à côte, et donc c'est ça qui m'avait interpellée. Donc tu peux me montrer ce que c'est, d'où ça vient, etc. Oui. Alors c'est un livre, donc grâce au studio Nautilus, je fais aussi de l'auto-édition. Oui. Et donc ça me permet de concrétiser mes rêves à moi aussi. Oui, il en faut. Il en faut. Et donc ceci c'est un livre muet, donc il n'y a que des illustrations faites à la main. Oui. Et ce livre se lit dans les deux sens. Oui, je vois, oui. Et c'est l'histoire d'un papillon qui rêve de découvrir le crépuscule. Et donc à chaque page, on va avoir une évolution déjà du papillon. Oui. Mais aussi de la journée. Oui. Avec le soleil qui va bouger. Oui, les couleurs changent. Les couleurs changent. Oui, oui. La narration, entre guillemets, de l'environnement où le papillon passe change aussi. Donc on découvre un peu l'univers microscopique à l'échelle du papillon. Pour finalement se retrouver petit à petit vers le crépuscule. Oui, c'est un page. Qui est en fait le milieu du livre. Et au milieu du livre, on a la rencontre en fait entre le papillon de jour et le papillon de nuit. Ah oui, d'accord. C'est intéressant, oui, c'est bien. Voilà. Et ça donc tu l'as conçu complètement tout seul puisque c'était pour ton plaisir à toi. Exactement. C'était mon calcul personnel. D'accord. Alors là, ici ça c'est, enfin à mes yeux pour le moment, c'est le chef-d'oeuvre. C'est celui qui m'a le plus marquée, encore que tout me surprend beaucoup. Mais donc c'est un très beau livre, mais il a une histoire et toute une, comment dire, une genèse on va dire. Exactement. Donc tu peux m'en parler. Donc ici c'était le rêve d'une architecte qui s'appelle Pauline Fugini qui a fait un voyage en Inde pour découvrir un mode de vie d'une famille très particulière qui vit en autonomie et qui a fabriqué un village maison. Oui. Pour transmettre aussi des formations pour vivre autrement. Oui. Voilà. Donc elle, elle a découvert cette famille. Elle est partie là-bas vivre trois mois si je me souviens. Oui. Et elle est revenue en Belgique avec toute cette culture-là. Oui. Et elle voulait en faire quelque chose pour partager cette histoire. Donc au départ, elle voulait faire un livre de voyage. Oui. Et en fait, à l'intérieur du livre, on découvre qu'il y a des dessins et plusieurs thématiques qui au final, pour un livre de voyage, ne correspondaient pas parce qu'elle était dans une optique plus ludique et de transmission. Ah oui. Et donc c'était plus de montrer un mode de vie différent que de raconter un voyage. Voilà. Ça aurait été perdu. Voilà. Et donc là, on a vraiment l'idée de s'écroquer à elle, de montrer comment elle, elle concevait le village où elle a vécu. Et à l'intérieur, en fait, elle raconte le mode de vie. Oui. Donc ce n'est pas forcément un voyage qu'elle raconte. C'est plus des techniques de cuisine, des techniques d'utilisation de la végétation. Oui. Des techniques de concevoir le paysage aussi, de savoir comment insérer un bâtiment dans la forêt. Donc là, c'était une zone protégée. Donc c'était savoir comment entretenir ces zones protégées. Oui. Et donc voilà, c'est vraiment tout l'univers. Donc voilà, on est plus de la lessive, des techniques de cuisine, de vaisselle, sans que ce soit polluant. Donc, pour entretenir. Ah oui, et là, il y avait les plans. Voilà. Elle a fait des croquis également. Exactement. Et ça, ça a été conçu. Donc les photos et les croquis sont d'elle. Le texte aussi. Et le texte également. Ici, c'est une collaboration plus, dans mon cas, ça a été un travail de mise en page. Oui. Mais aussi de dialogue. Oui. Pour l'aider à s'orienter. Parce qu'elle avait plein de carnets différents. Oui, oui. Et elle ne savait pas trop par où commencer. Elle ne savait pas par quoi, comment raconter. Oui. Et donc moi, qui ne connaissais pas du tout son voyage, ni son texte. Oui. Et ni son métier. Oui. Je servais un peu de cobaye, de recart extérieur pour lui dire, en fait, ça c'est super intéressant. Voilà. Ou ça, au contraire, moi je ne suis pas du tout dans le domaine, donc j'ai un peu du mal à comprendre ce que tu veux dire. Et donc il y avait un dialogue aussi d'apprentissage et de, ok, je suis l'élève. C'est ça. Et tu essaies de me transmettre. Et qu'est-ce que je veux découvrir, et qu'est-ce que je veux savoir en plus. Et comment le transmettre, ça c'était très important. C'était le ton qu'il fallait utiliser. Est-ce qu'elle allait être prof ? Est-ce qu'elle allait être universitaire ? Et donc c'était vraiment un échange aussi à ce niveau-là. C'était un dialogue. Oui, oui, oui. C'est magnifique. Voilà. Mais écoute, on n'a pas fait le tour parce que tu fais beaucoup d'autres choses, mais bon, on ne peut pas tenir nos auditeurs en haleine comme ça. Donc, merci de nous avoir donné un peu de ton temps et fait découvrir ton travail. Et j'espère que ça va intéresser beaucoup de monde parce que c'est franchement très intéressant. Merci d'être venu. C'est rien, merci.